et bonjour à tous et à toutes excusez moi j'avais la bouche pleine de sandwich et bienvenue pour cette nouvelle partie sur heavy rain alors aujourd'hui exceptionnellement on en fera beaucoup plus car il va y avoir le nouveau god of war et le scénario des anneaux la guerre tant merde qu'on s'appelle l'ombre de la guerre que je vais faire donc je vais le torcher un peu plus pour une fois attendez juste une seconde alors je vais vous laisser regarder la cinématique pendant ce temps ah merde voilà ah il faudra que je change aussi je vous demande un petit peu de temps je suis désolé hop j'ai mis à jour le titre pour être peinard alors j'espère que ça va se faire assez vite pour le moment c'est toujours wow alors dites moi si vous voyez sur wow si vous voyez qu'à la petite image c'est heavy rain parce que moi ça me laisse encore wow donc je sais pas bon alors c'est la vieille centrale électrique de pico je pensais qu'elle était abandonnée c'est bien quand même ah ça y est ça a mis heavy rain ah non merde c'est toujours world of warcraft bande de con j'ai changé j'ai mis heavy rain ah ça y est voilà bon alors qu'est ce qu'il nous dit de plus c'est peut-être un piège je ferais mieux d'être sur mes gardes comme d'avant et maintenant où est ce que je dois aller il doit y avoir une indication un signe quelque part excusez moi chaque fois j'oublie de l'enlever je me demande pourquoi on m'a fait venir ici l'origami représentait un papillon c'est peut-être un papillon que je dois chercher et bonjour aux gens qui me regardent oh oui c'est vrai la potion magique atta n'a pas vu un truc là non ici il y a de l'électricité ah 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 zut je me suis planté de bouton tellement l'habitude qu'ils changent le bouton que du coup erreur R2 oh le con il s'est piqué le doigt abruti merde non non des condensateurs électriques ah le papillon je vois le pipillon bon 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 C'est parti. Alors, une boîte d'allumettes. Excusez-moi, je mange. Alors ? J'aurais jamais dû m'engager dans ce conduit. C'est du suicide. Il va me mener où, ce conduit ? J'ai un sac de pressentimité. Du verre. Du verre pilé. Coupant comme des rasoirs. Impossible de faire demi-tour. Il va falloir que je renfle là-dessus. Essayez de ramper tout ce mort pour ne pas me déchirer les avant-bras. Bon, attends. Je vous demande deux secondes. Parce que je n'y vois strictement rien sur mon écran. Voilà, ça. On y voit déjà beaucoup mieux. Papillon. Papillon. La flamme de l'allumette. Elle me montre d'où vient l'air frais. Ma vue se trouble. Doucement. Il faut que j'avance doucement. Sinon, je vais tomber dans les pommes. Sous-titrage Société Radio-Canada. D'où l'humoriste ? D'où l'humoriste ? D'où l'humoriste ? D'où l'humoriste ? Alors, une allumette. D'où l'humoriste ? Ok, on va aller de l'autre côté. Je devrais utiliser les allumettes. Je me suis fait piéger dans ce trou. Et Shaw ne va mourir par ma faute. Il faut que je tienne pour Shawne. La douleur est atroce. Je ne tiendrai pas longtemps. Il faut rester à appuyer, merde. Je vais m'écraser 20 mètres plus bas. Sauter ou ne pas sauter ? Je ne m'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout pour saut. Allez. Bon, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. J'irai jusqu'au bout. 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 Ah, ouais. Le labyrinthe. Je me souviens, la première fois, je me suis chié, le labyrinthe. Il faut faire très attention. Il est complexe. Je dois bien observer chaque condensateur. J'aurai plus de chances de m'en tirer vivant si je choisis mon chemin. Un champ de condensateur électrique. Il faut les traverser pour atteindre le papillon. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour renoncer ma... J'ai perdu beaucoup de sang. J'ai du mal à tenir debout. Celui-là, il n'a pas l'air alimenté. Ça a l'air d'être celui-là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette odeur de brûlé... Ça vient de moi ? Pourquoi ça a mis longtemps ? Oh, non ! Merde ! Calme-toi ! Il faut que je reste concentré. Au moindre faux mouvement, je m'électrocute. L2... Trois... Erreur. Ça va être celui-là. Mon Dieu que ça va être compliqué. Je suis désolé, l'image n'est pas... Elle n'est pas topissime, là. Attends, mais là, parce que je ne vois pas où je vais. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Et normalement, si je ne me plante pas... Ouais. Alors, rond. Là. C'est la première fois que j'avais joué à ce jeu, je n'avais pas réussi. Il s'était barré. Il avait pris la porte des couarts. Voilà, on a un peu plus de... Déjà, je perds moins de temps. Ils auraient pu mettre un trophée... Papa courageux ou un truc du genre, quand même. Ah non, électrisé. Bon, écoute, pourquoi pas ? Oh, mon dieu. Alors, je dis une seconde, j'écris un truc. Hop. Oh, mon dieu. 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 Bon. Restez calme. Je dois pouvoir faire quelque chose pour le soigner. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver qu'il mette dans cet état ? Ce sont des traces de brûlure sur votre torse ? Ce sont des traces de brûlure sur votre torse ? Oh, mon dieu. Vous êtes brûlant de fièvre. Vous êtes sérieusement brûlant. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Il va falloir prendre tout ce qu'elle trouve là. Je ne suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. Alors, pomada. Euh, ouais. Désolée, je vais faire plus doucement. Mais quoi, je fais doucement. Désolée, je vais faire plus doucement. Tain. Tocard. Tocard. Antifièvre, somnifère, antibiotique, antidouleur. Alors, déjà des antifièvres. Voilà. Antibiotiques. Et antidouleur, on va garder les somnifères pour plus tard. Alors, désinfectant. Vos coupures sont désinfectées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Bon. C'est parti. 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 Je commence à faire patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, doctor. Si vous ne lâchez pas ce type immédiatement, je fais un rapport et je demande votre mise à pied. Qu'est-ce qui vous prend Norman? Stan, vous vous dégonflez ? Vous voulez plus sauver Sean Mars ? Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous ! Mais ça ne nous donne pas tous les droits ! Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite ! Stan Mars souffre d'un problème psychologique depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. Hache, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. Qu'on surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'ils puissent mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Oui, le tueur aux origami s'appelle Ethan Mars. Et non, ça ne veut pas Ethan Mars, le tueur tocard. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on pouvait trouver à ce sport. Tiens, une vieille connaissance. Me demande bien de quoi on va parler. J'ai pas dit à Lauren que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Le club de golf le plus suffisant de la ville. Pour l'endroit pour le rendez-vous. Ah, elle est là. Hop. Hop. Et on met ça. Joli coup. Merci. Je vous en prie entrez, Monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café ? Oh, merci. Non. Vous jouez au golf ? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi ? Vous ne risquez pas d'abîmer la pose ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Le panier de balle est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. C'est parti. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, Monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sorties. Alors, il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, Monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je suis un homme très influent, Monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je pèse généralement très bien. Vous essayez de m'acheter. Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils ? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, Monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, Monsieur Kramer. On est reparti avec Sean Mars. Oududududu. Oudududu. Un mec. Même si vous voulez. Un mec. Non mais si vous voulez. Plus, c'est une chose à vous dire. Vettendant. Un mec. Plus, c'est la veille. Plus, il est enveilé. Plus c'est gratuit. Plus, c'est de l'autre. Plus, c'est là. Les Moins, c'est plus. Plus, c'est moins bien. Plus c'est ducent. Oh, c'est un rat. Neuf mille sept cent onze Marble Street. C'est bien la bonne adresse. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cet immeuble à moitié détruit ? La douleur revient. Les médicaments commencent à ne plus faire effet. Je suis encore faible. Je tiens à peine debout. Sean, où est-ce que tu es mon fils ? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu des trucs, je les ai cassés et puis c'est tout. Je ne sais pas. 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 Il faut qu'il se거든요. Je ne sais pas. C'est votre fils. Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez cinq minutes pour réussir. Il faudra que je désinfecte la plaie si je veux avoir une chance de rester en vie. Il faut que je reste lucide. Si je réfléchis bien à ce que je dois faire, tout va bien se passer et je vais m'en tirer. Il vous reste quatre minutes et trente secondes. Merci. Merci. Non, ce n'est pas ça. Reprends. Tu vas couper un doigt. Il vous reste quatre minutes. Allez ! Tu vas couper un KivolIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÌS. C'est qu'il suit. 요즘 est hâts. Il faut que j'aide que j'y guide. Merde putain Mais putain il va pas s'étouffant en respirant Faut arrêter un peu Sous-titrage ST' 501 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 La police Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont toujours là Merde Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas totalement ce que je fais, comme s'il y avait deux personnalités en moi, tout ce dont je me souviens, ce sont des corps, des corps au bonheur. Pourquoi revenez-vous au sang Ethan ? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement ? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police ? Pour leur dire quoi ? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils ? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Ah, il ne pense à rien, peut-être, pour une fois. Ah, si. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois retrouver mon fils avant qu'il soit trop tard. Ah, ça fait pipi. Ah, ça fait pipi. Il n'y a rien dans la... Il n'y a rien dans la... Merci. Voilà à quoi sert le pistolet. Merci. 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 Votre cocktail, monsieur. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête ? Merci. 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 Je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main à couper. Qui alors ? Je n'ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. Oui, c'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... Ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. ... 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 C'est parti dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jacksonville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon monsieur, vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux, très dangereux. Merde. Ça recommence. De la tritocaine, le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Voilà. Merci. Il faut que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. Sous-titrage ST' 501 Oh ouais, moi je suis comme ça. Je ne veux pas qu'il se drogue. Je veux que l'autre se coupe le doigt mais je ne veux pas que lui se drogue. Ludwig van Désintox. Il faudra que je regarde ce que c'est. C'est trop fait plus tard. C'est ce qu'il fallait. Quels étaient les choix à faire. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Bizarre cette rencontre avec Charles Kramer au club de golf. Je me demande pourquoi il s'inquiète tant de mon enquête sur son fils. J'ai été stupide d'accepter qu'elle me suive. Elle veut m'aider mais elle est dans mes pattes. Je lui parlerai sur le chemin du retour. Personne dans le magasin. Il y a peut-être quelqu'un dans l'arrière-boutique. Salut Manfred. Qui est là ? Scott. Scott Shelby. Tu te souviens de moi ? Scott ? Oh Scott ! Oui bien sûr. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps ? Une dizaine d'années je suppose. À mon âge, le temps ne veut plus dire grand chose. Je répare des horloges mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va ? Toujours dans la police ? Oh non, j'ai raccroché. Je suis détective privé maintenant. Voici Lorraine. Bon, on l'a s'assuie. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Oh Scott. Ça alors, il faut qu'on faite ça. Je dois avoir... Attends, bouge pas. J'ai justement une bouteille de scotch quelque part. J'attendais l'occasion de l'ouvrir. Ça fait plaisir de revoir Manfred. Ça me rappelle le bon vieux temps. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi ? Bien sûr, j'y vais. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi ? Merci. Allez, à nos retrouvailles. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire qu'à taper l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher ? La loupe qui est juste derrière le comptoir. C'est sûr que je vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Merci. Merci. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une Royale-5. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Et, aucun doute, c'est bien une Royale-5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Tu gardes une trace de tes clients ? Oh oui, bien sûr. En tout cas de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un œil ? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de comptes dans le bureau. Si tu n'es pas trop précis, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une Royale-5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider. Donne-moi deux minutes et je reviens avec la liste. Vous pensez que le tueur est passé par ici ? Il a une machine à écrire des années 20. Il est possible qu'il ait besoin des services de Manfred pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Peut-être dans les papiers de Manfred. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un peu d'œil. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Allô ? Manfred ? Allô ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allô ? Oh, mon Dieu. Il est mort. Oh, merde. Pauvre Manfred. Il méritait pas de finir comme ça. Scott ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'a rien à voir avec sa mort. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Surveillez l'entrée. Je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Mieux vaut faire vite. La police va pas tarder. Je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché. Qu'est-ce qu'on a touché ? Faut que je me rappelle. Vite. Il faut que je retrouve tout ce que Lorraine ou moi avons touché depuis qu'on est entré ici. Les verres, le téléphone, qu'est-ce qu'on a touché l'autre ? Scott, vous vous en avez encore pour longtemps ? La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. C'est bon, on peut partir. Vous avez effacé toutes les empreintes ? J'ai fait de mon mieux. Ça devrait suffire pour qu'on puisse pas nous retrouver. Allez, on s'en va. Ah oui, j'ai oublié le... J'ai oublié un truc, ouais. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça ? Oui, Mme Vrel est allée chercher quelque chose dans son bureau. Après quelques minutes, je suis allée voir si tout allait bien. C'est là que je l'ai trouvé. Vous auriez dû appeler la police, M. Shelby. Vous auriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, M. Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. Ok. Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis ? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Mille pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Tu en voudrais ça. Et sur quelque chose en ce moment ? Disons que j'ai quelques idées. Et rien de concret. Jamais ça devenait plus que des idées. Ah bah ouais, let's go. Mais putain, non. C'est maintenant qu'est-ce qu'on veut ? Je vous ramène chez vous. C'est bien trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez ? Écoutez, Lorraine, je comprends que vous vouliez retrouver le tueur. Et vous m'aideriez pas en vous mettant en danger. Je suis pas une gamine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. Votre fils est mort, Lorraine. Et c'est sûrement pas en allant vous faire tuer que vous allez le ramener. Arrêtez cette voiture. Quoi ? Arrêtez cette putain de voiture ! Si vous voulez pas m'aider à retrouver le sale au cas de chez mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Tout ça, c'est de la faute. J'aurais jamais dû accepter qu'elle me suive. Lorraine ! Je me broque tellement. Je donnerai n'importe quoi pour pouvoir le serrer encore une fois dans mes bras. Merci. 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 Le dernier. Merci. 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 Je t'en vois, petit malin. Attends, non. Je te filerai tout ce que tu veux. J'ai du fric. J'ai de la cam. Tu veux de la cam ? S'il te plaît. Peux-tu pas, mec ? J'ai de la cam. C'est elle, tu vois ? Sarah. Et là, c'est Sydney. La petite. S'il te plaît. Je veux les voir grandir. Me bute pas. Je t'en supplie. Alors, c'est crevant ce que je vais faire. Mais la première fois, je l'ai ignoré. Alors... Voilà, cette fois... Je n'ai pas le choix. Ah bah oui, ça. J'ai pas le choix. Heureusement qu'on peut se démerder quand même avec 4 doigts dans la vie. Okay. Ah... là... Allons. Réip. Et là... Encore un câ tallest dans le ម dix parmente. Ah... them are restricted. Encore un chiffon. Andres. C'est tout. C'est tout. La journéeD rage 국a? Parce que moi déjà, c'est tout. C'est tout. Non, rien. Ce quiって est là, c'est tout. Il est tout. Je vais essayer ? Il faut que je sorte de là, maintenant Tu vas bientôt sortir de ce puits, Sean Je vais venir te chercher et te serrer dans mes bras Un origami Encore une épreuve et je saurai où tu es, Sean Je vais te laisser, Sean J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé. Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker. C'est un ancien chirurgien véreux. Il vendait des médocs en douce à des camés. Avec son pactole, il s'est acheté quelques appartements dans des immeubles délabrés, dont celui de Marble Street. Mais son petit trafic a fini par être découvert. Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins. Intéressant. Merci pour l'information, Sam. Je te voudrais ça. Hé, Mad, sois prudente, ok ? Compte sur moi, je te rappelle. Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai. Salut. On m'a dit que vous vendiez du Betropen. Sans ordonnance. Désolé, je pense qu'on vous a mal renseigné. Au revoir. J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez. J'ai de quoi payer. C'est par là que vous auriez dû commencer. Je vous en prie, entrez. Alors, comme ça, tu cherches du Betropen, ma chérie. Des problèmes pour dormir ? Combien étant faux ? Je sais pas. Trois ou quatre boîtes. Je dois pouvoir te trouver, ça. Tu prends un verre ? J'allais m'en servir un. Oui, pourquoi pas. C'est la première fois que je te vois. Qui t'a parlé de moi ? C'est une petite ville. Et j'en parle. Vous pouvez avoir n'importe quoi comme médicament ? Tout ce qui s'achète a un prix, ma belle. Et toi ? Est-ce que t'as un prix ? Laissez tomber. Je suis pas à vendre. Je suis à la recherche d'un appart en ce moment. Vous en avez à louer ? Je suis désolé. Mais ils sont déjà tous loués. Dommage. Je cherchais quelque chose dans le coin de... Marble Street. Tu ne bois pas ? En fait, j'ai pas très soif. Bon, je vais chercher ce qu'il te faut. Tends-moi sagement ici. Je serai pas long. Oh, ce type me colle la chair de poule. Vite, jetez un oeil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne. On dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier, entre autres choses. Surtout, ne pas faire de bruit. Il est pas loin. Des blouses de chirurgien. Je me demande pourquoi il les garde. Il est pas près de réopérer. Sûrement nostalgique. Eh bien, il est parti à la retraite avec des réserves. Il y a de quoi fournir une armée en somnifères. Il y a de quoi from R It Sad à l'air. Il y a de quoi se trouve bien qu'il PPE soit parable. Sainte petite fouineuse, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux, je te le promets. Dis bonjour à Mathieu, il prétendait venir pour le recensement, encore un de ces foutus espions à la solde du gouvernement. Alors, comme ça tu t'intéresses à mon appartement de Marble School ? Je l'ai loué à mon ami Paco, puisque tu veux tout savoir. J'ignore ce qu'il y fait. Peut-être un petit négouillé pour sauter les danseuses du bouladoum. Pour être franc, je m'en tape. Quand il me paye son loyer, il peut bien faire ce qu'il veut. Mais trêve de bavardage ! Ta chirurgie me manque, vois-tu ? Alors je saisis la moindre occasion. Je n'ai pas d'instrument ici, alors je fais avec les moyens du bord. J'espère que le mouvement ne vaudra pas trop. T'as remarqué ? Dès qu'on veut bricoler, quelqu'un vient sonner à la porte. Il débarasse de ce génère et je reviens m'occuper de toi. Ne bouge pas, ce sera pas loin. Bonjour. Bonjour Monsieur. Je suis venu vous apporter la parole du Seigneur par le biais de ce Bible magnifique. Je vous échangerai avec joie contre un don de 5 dollars à faire. Merci, mais ça ne m'intéresse pas. Allons mon frère. Je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupeau, devons marcher dans ses pas, car Saint Jean a dit que... Merci beaucoup. Vous avez joli besoin de vous. Il n'a pas besoin d'une Bible dans ces temps de violence et de haine. Les simples écritures vous apporteront calme et sérénité chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Tout cela pour à peine 5 dollars. C'est un film. 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 C'est parti ! 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 Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ça me dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. Je n'ai pas vu votre bagnole, ok ? Je n'ai pas vu votre bagnole, ok ? Et vos menaces à la con ? N'impressionne pas. Maintenant, dégagez. Le tube de triptocaïne, il est dans ma poche. ce type n'inspire pas confiance ma seule piste c'est cette chevrolet bleu je me sens pas très bien j'ai des sueurs froides et même un 30 j'aime bien la demande d'amis quoi pas vraiment collaboratif soit il est vraiment clean soit il cache quelque chose du sang pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici alors attends là déjà on va commencer par ça les empreintes de Matt Jack rien d'étonnant il crèche ici il crèche c'est parti tout c'est parti Pointure 42 Probablement un visiteur Pointure 45 Sûrement la pointure de Madjack C'est pas la voiture que je cherche La même marque de pneu que la voiture que je recherche Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Harry Commentaire Trace diffuse de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage Des traces de peinture bleue La même marque de pneu Pas de doute La voiture du tueur est passée ici Papa, 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 papa Ça ne faut pas un diplôme C'est les empreintes de lui Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ça c'est pas compliqué ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Un collègue à toi Un collègue à toi Il posait aussi trop de questions Il a dérouillé et je me suis fait au fer à souder Mets tes mains sur la tête ! De la chance, j'ai pas le temps de m'amuser Je vais devoir régler ça rapidement Je vais faire la paix C'est parti ! Maintenant tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue ! Va te faire foutre, Toka ! Hé ! T'es complètement malade ou quoi ? T'as essayé de me buter ? J'ai pas rêvé ! Si je te descends, y'aura légitime défense ! J'ai comme l'impression que... je vais... commettre une bavure ! Hé, hé, arrête, ok, c'est bon ! Décone pas, mec ! Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir ! Je sais rien sur ce type ! Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques ! Il m'a payé cash ! J'ai pas posé de questions ! Je vais... prévenir un certain... Marco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête ! C'est tout ce que je sais ! On va aller parler de tout ça au poste ! T'es en état d'arrestation ! Tu as le droit de garder le silence ! Tout ce que... Tout ce que tu diras pourra être retenu ! Hé, 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 on dirait que t'as un problème, mec ! Oh, non ! Putain, non ! Ils font chier !